Musique Eh ben Luc, on continue comme ça. Peut-être une deuxième victoire, d'accord ? En espérant que ce soit moins tendu. Bah oui, mais il faut battre les trois qui sont là. Damien, spécialité laquelle ? Le sport et plus particulièrement le football et le cyclisme. Mais bien sûr. Nathalie ? L'histoire de l'art, notamment l'histoire de la danse. Et Jean-Claude ? Toutes les sciences m'intéressent et j'aime beaucoup la botanique. Eh ben voilà, ça fait quatre candidats prêts pour le jeu ! Bonsoir à tous ! Les questions sont prêtes, alors retrouvons sans plus attendre... Julien Leperce ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde, merci de votre accueil. Et nous sommes le samedi 17 janvier. Bon week-end à tous, on se repose. N'oubliez pas le dimanche, demain, une heure de jeu. Question pour des super champions. Les candidats, faites les entrées ! Mais Julien, des candidats comme d'habitude particulièrement motivés. Nous aurons donc le plaisir de jouer avec Jean-Claude, Nathalie, Damien. Et puis il continue l'aventure, c'est Luc, notre champion en route pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, superbe ! 47 600 euros, 5 victoires pour l'emporter. Oh la cagnotte à 47 600 euros ! J'ai l'impression, je pense qu'on n'a jamais eu une cagnotte aussi élevée que ça. Ça va Luc ? Ça va mieux qu'hier. Monsieur Luc, oui voilà, plus décontracté j'ai l'impression. Parce que là je vous ai senti un peu... Un peu... Grosse tension sur le plateau. Oui, mais ça ne vous a pas empêché de gagner. Voilà, c'est ça le principal. Luc, un bon boulanger basé à Grasse, Alpes-Maritime et son musée Fragonard, pas très très loin. Ah oui, oui, comment s'appelle le hameau ? C'est Place Cassier ? Place Cassier, oui. Place Cassier, d'accord. Il aimerait, Luc, ouvrir une boulangerie à l'étranger. Comment avez-vous vécu le match d'hier soir ? Comme je le disais, c'était très tendu. En face de moi, Domenico était vraiment... Il dégageait beaucoup d'assurance, très péchu, très bon candidat. Et la preuve, le score ça s'est terminé à combien ? Je ne sais plus. 16-14. 16-14, oui. 16-14, donc très serré. Ma vie dit, je reviens, donc peut-être une deuxième victoire ce soir. Damien, bonsoir. Damien, attaché commercial dans le domaine bancaire. C'est ça, oui. À habitant la commune de... Chamalières. Chamalières, département du... Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Julien. Oh, Nathalie, une petite voix mignonne comme tout. Nathalie, professeure des écoles. Oui, tout à fait. Institutrice, ancienne institutrice, professeure des écoles maintenant. C'est l'école Brassens ? À Saint-Nofary, dans le Tarn-et-Garonne. Saint-Nofary, Tarn-et-Garonne, d'accord. Et où habitez-vous vous-même ? À Toulouse. Toulouse. Et Jean-Claude, comment allez-vous, Jean-Claude ? Un grand bonsoir. Un ancien technicien logistique. Oui. Dans une usine de fabrication de pneus. Et où habitez-vous, Jean-Claude ? À Messurevres. C'est une petite ville près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Cholet, le Maine-et-Loire, d'accord. Voilà les candidats de ce soir. Bonne chance à vous quatre. Et je vous souhaite de gagner, tout comme notre téléspectateur d'ailleurs, dont le nom s'affiche en ce moment sur votre écran, branché sur la 3 ou TV5 Monde. Bravo. Félicitations à vous. La cagnotte. Cagnotte, elle ne cesse de grimper. Elle est ce soir à 47 600 euros. J'ai bien dit 47 600 euros. J'ai tout dit. Première manche, le 9 points. Gagnons. Les candidats au départ, les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Alors les questions à 1 point. En veux-tu, en voilà en termes de superstition. Tout comme l'araignée du matin rime avec chagrin. Avec quoi rime l'araignée du soir ? Soir, le damien. Espoir. Espoir, bien sûr. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Gastronomie, un morceau d'agneau. Quel est ce morceau d'agneau ? Oui, oui, monsieur. Navarra ? Non, pas du tout. Correspondant à la... Jean-Claude. Le gigot. Le gigot, voilà. Morceau d'agneau correspondant à l'ensemble formé par la selle et la cuisse. Traditionnellement servi rôti, flageolet, haricots verts, purée. Le gigot d'agneau, d'accord. Qu'elle plante, dont les fleurs en forme de boule ont des pétales parfois enroulées, doit son nom. Botaniste Andréas Dalle. Dalle, oui, oui. Le dahlia. Bien sûr, le dahlia, d'accord. Le dahlia. Qu'est-ce que j'ai dit ? Andréas Dalle. Dahlia. Station balnéaire de Gironde. Station balnéaire de Gironde. Nathalie. Arcachon. Bien joué. Fondé en 1823, célèbre pour son bassin d'Arcachon. En 1886, boxeur. Pardon, qu'est-ce que je dis ? 1986. 1986, boxeur américain. Alors âgé de 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds WBC de l'histoire. Nathalie. Mike Tyson. Tyson, voilà. Mike Tyson, d'accord. Et ce comité qui est très intéressant, comité de promotion, comment s'appelle ce comité de promotion de l'industrie du luxe français, ayant fêté ses 60 ans fin 2014, qui porte le nom d'un surintendant des bâtiments du roi, art et manufacture de Louis XIV. Oui. Colbert. Colbert, voilà. C'est le comité Colbert qu'on salue et le comité Colbert qui rassemble 78 entreprises qui veillent notamment à la transmission des savoir-faire et à la lutte contre la contrefaçon. Le comité Colbert, d'accord. 85, 1985. Dans quel film de Claude Miller ? Charlotte Gainsbourg joue-t-elle ? Charlotte Gainsbourg joue le rôle d'une adolescente. Nathalie. L'effronter. L'effronter, d'accord. Une anneau fascinée par une jeune piadiste de son âge, l'effronter. Quelle divinité allégorique, symbolisant une durée sans commencement ni fin, fut notamment représentée par l'image d'un serpent qui se mord la queue. Luc. L'éternité. L'éternité, d'accord. Donnez-moi ce petit instrument de musique avant, de forme ovoïde, percée de trous. Jean-Claude. L'ocarina. L'ocarina, d'accord. L'ocarina, d'accord. Il doit probablement son nom. Un mot italien signifiant oie, comme l'animal, l'oie, oie, ocarina, d'accord. Et Jean-Claude est en tête avec Nathalie. Chez l'homme, chez l'être humain, quel trouble de la parole se traduit par la répétition involontaire, Jean-Claude ? La dyslexie. Et non, non, non. Répétition involontaire. Nathalie. Le bégayement. Bégayement, d'accord. Répétition involontaire et saccadée de certaines syllabes, c'est le bégayement, d'accord. Et quelle est la longueur ? Alors là, suivez-moi bien. Suivez les chiffres. Donnez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la longueur en centimètres des côtés d'un carré, dont le périmètre est de 33 centimètres. Jean-Claude. 8,25. Bien joué. Voilà. Je ne sais même pas l'opération qu'il faut faire. Que faites-vous pour trouver 8,25 ? À partir de 33. J'ai dit un carré. 7,5 divisé par 2. Quoi, 7,5 divisé par 2 ? Pourquoi 7,5 divisé par 2 ? 33 divisé par 2, ça fait 16,5. Ah oui, 16. Divisé par 2 encore, ça fait 8,25. Oh oui, 16,5 divisé par 2, mais oui, bien sûr. Ça donne un côté du carré. Ça fait 8,25 divisé par 4. Mais bien sûr. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ça fait 33 divisé par 4 à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc 8,25, exactement. Bien joué, Jean-Claude. Dans l'architecture romaine, quelle est cette grande pièce ? Placée derrière... Oui, oui, Jean-Claude. La triumme. La triumme, bien joué. La triumme. Grande pièce placée derrière le vestibule qui est commandé. La distribution des pièces de la maison. Un atrium, d'accord. Famille royale. Donnez-moi cette famille royale. Réunion sur l'Angleterre depuis... Depuis... Oui, oui. Tudor. Ah oui, les Tudors, exactement. Réunion sur l'Angleterre depuis 1485. Et qui s'est énie en 1603 avec Elisabeth Ière, les Tudors. Et maintenant, ceci. Quelle est cette romancière, Nathalie ? Reims. Pardon, Nathalie ? Vous dites ? Nathalie Reims. Nathalie Reims, exactement. Une jolie romancière. Et c'est une romancière, déjà auteure du livre de souvenirs, Claude, pour son compagnon, Claude Berry, qu'elle a tant aimé. En hommage à son mari. Oui, oui, son mari a disparu, Claude Berry, qui a publié en 2014 Maladie d'amour, signée donc Nathalie Reims. Très bien. Objet. Objet décoratif. Quel est cet objet dont le nom tiré du grec signifie qui porte la lumière ? C'est destiné... Oui, oui, Luc. Une photophore. Une photophore, d'accord. Elle destinait à recevoir une bougie. C'est un photophore, d'accord. Quelle est cette série télé américaine diffusée en France dans les années 80, qui mettait en scène deux enfants adoptés par la famille Drummond ? Ah oui ! Arnold et Willy ? Arnold et Willy, d'accord. À quelle femme politique ? Donnez-moi cette femme politique de 1997 à 2002. Députée communiste. Ok. Demi. Marie-Georges Buffet ? Bien joué. Marie-Georges Buffet. À qui on a confié le ministère de la jeunesse et des sports. Marie-Georges Buffet, très bien. Comment s'appellent les quatre points de repère géographique ? Demi. Les points cardinaux ? Les points cardinaux, d'accord. Permettant de s'orienter. En 93, un chanteur français. Quel est ce chanteur français ? Auteur depuis d'une dizaine d'albums studio et révélé par le disque de Bal des oiseaux. Bal des oiseaux, 93. Luc ? Fersen ? Fersen. Thomas Fersen, d'accord. Donnez-moi cette éruption cutanée caractérisée par la position de plaques rouges à l'origine de démangeaisons. Damien ? Urticaire ? Urticaire, très bien. Fromage. Alors là, le fromage, vous l'avez. Fromage, franc-comptois, proche du Gruyère. Proche du Gruyère. Le Beaufort ? Non, non, non. Là, 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 là. Luc ? L'Emmental ? Non, pas du tout. Proche du Gruyère, je dis. Si c'est pas l'Emmental, si c'est pas le Gruyère. Le Comté ? Le Comté, voilà. Confectionné dans des coopératives appelées fruitières qui bénéficient d'une AOC. AOC depuis 1958, le Comté. Quel est ce petit passereau ? Petit passereau de la famille des Turdidés, voisin des Fauvettes. Renommé pour son chant, crépusculaire. Jean-Claude ? Le Rossignol. Rossignol, d'accord. Quel nom porte le personnage charitable d'une parabole évangélique ? Qui porte secours ? Il porte secours, oui. Luc ? Non, il porte secours là-bas du tout, là, 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 là. Jean-Claude ? Le Bon Samaritain ? Voilà. Qui porte secours à un homme, un homme attaqué par des brigands. Le Bon Samaritain. Jean-Claude s'échappe en 1826. Dans quel roman de James Feniman Cooper ? Jean-Claude ? Le Dernier des Mohicans ? Pardon ? Le Dernier des Mohicans. Le Dernier des Mohicans. Terminé. Le Dernier des Mohicans. Un vieux chef indien et son fils aident les Anglais dans ce roman de James Feniman Cooper en 1826. Le Dernier des Mohicans, d'accord. En physique, quel terme générique ? Tiré du latin, signifiant traversé. Désigne le parcours suivi par un corps en mouvement. Ah oui. Une trajectoire. Bien sûr. Histoire, un duc. 1576. Quel est ce duc surnommé le balafré qui devint le chef de la ligue ? Oui. Le Duc de Guise ? Le Duc de Guise, le chef de la ligue catholique. Architecture. Quel terme désigne les pieux enfoncés en terre pour asseoir les fondations d'une construction sur l'eau, Nathalie ? Les pilotis. Pilotis, voilà, sur pilotis, d'accord. Quel ancêtre de la bicyclette qu'on faisait avancer par un mouvement alternatif des pieds, Luc ? Drézienne ? Drézienne, d'accord. Il doit son nom à son inventeur, le baron Dré. Carl Friedrich Dré, Drézienne. Quelle est cette vaste baie du nord-est, nord-est du Canada ? Oui, oui. Bé d'Hudson ? Ah oui, voilà, terminé. Encore le nom d'un navigateur anglais pris par les glaces, 7 mois par an, la baie d'Hudson, d'accord. Damien Nathalie, 8,7. Donc ça se joue sur cette question. Lors d'une élection, quel nom désigne ? La cabine dans laquelle... Nathalie ? L'isoloir ? Dans laquelle l'électeur met son bulletin de vote sous enveloppe. L'urne ? Ah, c'est pas une urne. Non, Damien, c'est non. L'urne, c'est non. L'isoloir, c'est oui ! Voilà ! Terminé, c'est gagné. Nathalie, bravo. Bravo, Damien. Et c'était presque ça. Vous terminez à 8 points. Bien joué. Bon retour à Chamalière. Et il y a 10 000 euros à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. 10 000 euros. Comment s'appellent... Et j'ai posé la question il y a 2-3 minutes. Comment s'appellent les 4 points de repère géographique permettant de s'orienter ? 4 points de repère géographique. Les points cardinaux, réponse 1. Les points de côté, réponse 2. 32-43. Réponse par téléphone. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et je sors parmi toutes les bonnes réponses. Nathalie, Luc, Jean-Claude. Le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada